Dans cet atelier, nous étions à peu près une quinzaine, je dirais, je n'ai pas compté précisément, mais à peu près, il y avait des formateurs en IFSI, médecins, pharmaciens, enseignants, voilà, principalement, qui avaient tous, donc pour objectif commun, principalement de savoir comment je m'y prends pour construire un programme en simulation. Et puis, certains avaient déjà des bases, des notions, mais avaient besoin de restructurer, en fait, cette démarche. Alors, on remercie les restituteurs, les animateurs des ateliers précédents, parce qu'en fait, il y a beaucoup de fondamentaux qui ont été redits. Et si on doit garder un seul mot ou un seul objectif de cet atelier pour monter un programme de simulation en santé, c'est de se dire que l'objectif ou les objectifs pédagogiques sont essentiels et déterminent le go ou le no go de déployer un programme de simulation en santé. Donc là, c'est un petit algorithme, un petit schéma que Corinne a réalisé en préparation de l'atelier et qui reprend, en fait, les différents points clés. Donc, bien évidemment, l'objectif pédagogique, il est essentiel, mais il doit être surtout établi à partir d'un contexte de besoin, d'une problématique qui sont contextualisées au regard du profil des apprenants. Et surtout, l'objectif pédagogique, il doit être principalement sur un objectif de qualité des soins et de sécurité du patient. On doit avoir, in fine, un objectif qui apporte du résultat pour le patient. Les prérequis pour la définition de ces objectifs pédagogiques, c'est aussi de s'appuyer sur des recommandations de bonne pratique quand elles existent ou du moins des référentiels d'attendu qu'on estime nécessaires pour l'apprentissage. Une fois qu'on a des objectifs pédagogiques bien clarifiés, quelque part, tout coule de source. C'est-à-dire qu'on a pris le temps de maturer pourquoi on voulait, pour une thématique précise, déployer un programme de simulation. Et ensuite, on pouvait s'appuyer sur des ressources, des compétences nécessaires. Donc, Véronique a abordé la question des compétences techniques, mais aussi des compétences non techniques. Les capacités des formateurs à pouvoir mener des briefings, des débriefings. Donc, en fait, quels moyens, quelles ressources on dispose pour pouvoir déployer ce programme de simulation ? Une fois qu'on a élaboré ces éléments, on aborde le cœur du sujet, le déploiement du programme et comment on va, les modalités d'organisation du programme sur les éléments techniques de simulation. Et là, vient de nous être très clairement expliqué l'impact du scénario, la nécessité de pouvoir élaborer des scénarios qui puissent permettre de répondre à son objectif principal et puissent explorer l'ensemble des dimensions qu'on s'est définies dans les objectifs pédagogiques du programme de simulation. Et puis, bien entendu, la simulation, c'est jamais la première fois sur le patient. Un programme de simulation, c'est jamais la première fois sur les apprenants. Donc, de pouvoir tester, expérimenter son programme avant de le déployer. Et puis, il y a trois pastilles jaunes, donc les objectifs pédagogiques, on en a parlé, mais un programme de simulation, ça comprend un briefing et un débriefing. Et ce n'est pas un programme de simulation si on n'a pas de briefing et de débriefing. Et bien entendu, de modalité d'évaluation des compétences de l'apprenant. On l'a vu ce matin dans la présentation de Solène. On a beaucoup d'évaluations, en fait, des acquis à l'issue de la formation. Mais il faut réussir à aller aussi au plus haut de la pyramide sur les résultats auprès des patients. Donc, c'était un atelier très riche d'échanges. Donc, on avait plutôt des profils qui étaient en recherche de comment bien monter un programme de simulation. Et puis aussi, des attentes en se disant, mais on a des programmes qui tournent depuis quelques temps. Et on peut se poser la question de savoir s'ils répondent toujours, en fait, à ce don qu'on souhaite qu'ils puissent atteindre en termes de résultats auprès des apprenants. On a rappelé qu'on a des recos, des guides de bonne pratique socle, qui sont produits par la Haute Autorité de Santé, qui ont été présentés, le guide de 2012-2016. Et puis, des ressources pour construire des programmes, élaborer des scénarios, qui ont aussi été présentés auprès de la SOFRASIM et que vous pouvez retrouver sur l'espace Ressources Simulation en Santé. Donc, le maître mot de cet atelier, c'est l'objectif avant la méthode par la simulation en santé. Voilà. Merci à vous. Applaudissements Thanks. Applaudissements